Musique Bonjour bienvenue sur les vidéos de Digestuff Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le Denon MC4000 Donc c'est le tout dernier contrôleur de chez Denon Fonctionnant sur deux voies plus la partie sampler Et vous allez voir que c'est toujours pareil chez Denon Il y a vraiment un accent assez élevé sur toute la partie micro Pour toute l'animation Donc voilà c'est encore un contrôleur comme les autres chez Denon Qui vont aussi pas mal contenter tous les gens qui font de l'animation Disco mobile tout ça Je le dis quand même tout de suite parce qu'on va après progresser Sur la partie table de mixage et la partie deck Regardez quand même au niveau des micros On le reverra sur l'article avec les entrées et les sorties Vous avez donc deux entrées micro Sur jack à l'arrière avec un combo XLR jack et un jack tout court Pour le micro 2 Et vraiment une batterie de réglage sur la partie micro Avec réglage médium aigu sur micro 1, médium aigu sur micro 2 Avec un talk over qui peut être post au niveau du micro Et un écho directement lié au micro Donc ça c'est vraiment assez unique sur un contrôleur qu'on retrouve ça Donc voilà je vais juste pour vous montrer l'exemple Parce que justement il y a l'écho Bon c'est vite fait je le fais juste avec un casque pour vous montrer un peu le fonctionnement Tac vous branchez votre micro Bon là en l'occurrence c'est un casque mais on s'en fiche c'était pour l'exemple Voilà vous augmentez le micro Hop ça fonctionne Tac Vous pouvez donc changer médium aigu, etc. sur les EQ des deux micros Vous pouvez mettre un talk over Donc voilà ce que ça peut donner sur la musique Vous mettez pas le talk over Vous parlez dedans Bah forcément on vous entend penser la musique Si vous mettez le talk over Ça baisse la musique dès que vous parlez Super top Bah c'est un talk over quoi Et aussi l'écho par dessus Donc là je vais le faire Sans le talk Enfin normal Vous voyez vous pouvez mettre une petite dose d'écho Un 2 à 2 Un 2 à 2 Un peu plus long etc Donc vous voyez c'est super intuitif Super rapide Et vraiment une partie micro Très 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 complète Pour l'animation Voilà bah c'était quand même assez important pour le noter Donc je vous le dis dès le départ de la vidéo Ça me permet de pas oublier Et de mettre en relief vraiment cette fonction en plus On va parler point de vue navigation Table de mixage Et les decks comme d'habitude Hop je vais mettre mes effets à 0 Donc la partie navigation est toute simple La molette comme d'habitude Pour parcourir Alors là je vais me mettre Hop Sur la partie navigation Euh Playlist pardon Donc voilà là je parcours toutes mes playlists Une fois que je suis sur la playlist Me concernant Donc là c'est dans démo Hop Soit j'appuie sur la molette Ou soit j'appuie sur le bac Qui bascule de l'un à l'autre Et ensuite je choisis Pardon le morceau qui me convient Je fais l'autre A L'autre B pour le deuxième Bon là c'est exactement le même Euh Deuxième petite chose Par exemple Comme si il y a un morceau qui vous intéresse Dans la Dans En fait c'est un peu comme Quand vous triez les bacs à 10 Pour ceux qui avaient l'habitude Des CD ou des vinyles Euh Vous êtes en train de parcourir Vous êtes en train de faire une soirée Tac Et puis un Vous parcourez Tiens qu'est-ce qui pourrait aller bien Derrière le Derrière ce morceau là Et tout d'un coup Vous tombez sur un morceau Ah ouais celui là C'est un mélambiant Enfin il y a un truc dans le genre Mais vous voulez pas le mettre tout de suite Vous voulez le garder au chaud Euh Voilà de côté Donc d'habitude On mettait la pochette de vinyle sur le côté Enfin voilà On avait des techniques pour ça Là c'est tout simple Vous appuyez Alors par exemple Je vais prendre le morceau neuf Vous appuyez sur l'autre prep Hop Ça fait clignoter préparer Sur l'écran Et je peux à tout moment Avec le bouton shift Re-cliquer sur ce bouton là Et ça m'ouvre Juste au dessus Hop Les morceaux que j'ai mis Que j'ai calé en fait Sur Sur la partie préparation Donc après vous pouvez L'envoyer comme vous voulez Vous mettez dessus Hop Vous l'envoyez De gauche De droite Hop Je vais m'en remettre là Et je vais cacher cette partie là Donc là c'est vraiment très pratique Pour pouvoir mettre des morceaux de côté Au cas où Pour les balancer un peu plus après Ou alors je sais pas Vous êtes en train de jouer un morceau Quelqu'un vous dit Ah j'aimerais bien Est-ce que vous avez tel morceau Bah oui je l'ai Ok vous pourriez le passer Mais c'est pas vraiment le moment C'est pas le même style musical Machin Bah vous vous mettez de côté Et vous le lancez Vous faites plaisir Je sais pas moi Aux amis du marié Ou un truc dans le genre N'acceptez pas trop de demandes non plus Le bouton back sert aussi A changer un peu Toute l'apparence De Cerato Donc avec la partie panel Avec le bouton shift Donc comme d'habitude Toutes les inscriptions Que vous voyez En blanc Font office de fonction Mais en sous-couche Avec le bouton shift Donc quand je fais shift Panel Voilà je développe Par exemple la partie SP6 Le sampler Partie flip mode Rec FX Et sampler Je vais me remettre sur FX Les samples Donc Qui sont au nombre de 4x4 Euh non pas 4x4 J'ai un petit trou de mémoire Sur Cerato 4x6 Mais là il y a un accès De 4x4 Et voilà comment On y accède Donc en faisant Le bouton pad mode ici On vous appuyez dessus Alors ça vous allume aussi Des choses ici Mais là on va s'attarder A la partie sampler Si vous appuyez sur la 1 Vous arrivez sur la 1 Vous appuyez sur la 2 La banque B La banque C Et la banque D Donc j'ai rien dans ces banques là Donc je vais me remettre Sur la banque A Et bien entendu Le volume ici Donc quand j'envoie Si je me mets à 0 J'entends rien Si je me mets comme ça Voilà Bon après vous avez divers Mods de lecture Là c'est un mode de lecture Que j'ai mis c'est Ça lit que quand j'appuie Donc j'appuie ça lit Mais si je fais ça Ça retourne dès le départ Voilà pour la partie sampler Donc le volume du sampler Deux vues maîtres Qui vous servent à regarder Ce qui se passe Au niveau De la voix 1 Et de la voix 2 Selon si vous êtes en master Ou en pré-écoute Et justement Parlons de la pré-écoute Elle peut être Donc on peut écouter Soit la voix 1 La voix 2 Les deux voix Et si vous écoutez Qu'une des deux voix Vous avez la partie Ici Casque Qui vous permet De basculer Soit plus ou moins Vers la partie pré-écoute Donc ce morceau là Ou soit vers la partie master Donc le morceau qui sera concerné Imaginez Celui là il est en master Celui là il est en pré-écoute Volume en bas Et si je me mets plus vers master J'entendrai celui là Si je me mets plus vers pré-écoute J'entendrai celui là Puisque c'est celui que j'ai choisi ici Tout simplement Pré-écoute traditionnelle Filer, crossfiler Bien entendu Réglable En courbe Directement depuis Serato Parce que là Il n'y a pas de réglage Du crossfiler Par exemple Mais vous pouvez Si vous avez la version complète De serato Si je dis pas de bêtise Serato DJ intro Vous permettra de changer La courbe du crossfiler Serato DJ version complète Les filer Et le crossfiler Sont réglables Partie deck On va s'attarder Sur la partie basse Et ensuite la partie haute Juste à noter quand même Vous avez vu Par rapport à la taille Je regarde quand même Par rapport à la taille du produit Vous avez vu Qu'il y a un super large pitch Qui vous permet vraiment D'apprendre dans de bonnes conditions Pour le calage de morceaux Etc Si vous voulez pas Passer tout de suite A la touche sync Qui cale les morceaux ensemble On va passer sur la gauche Donc un petit keylock Qui vous permet de faire varier La vitesse de la musique Sans faire varier la clé Enfin en tout cas la tonalité Voilà ce que ça donnerait 100 On change le tempo Et la tonalité Avec le keylock On change le tempo Mais pas la tonalité Avec le shift Vous avez le range Qui vous permet de changer Donc 8% 16% 50% C'est à dire vous avez 8, 8 16, 16 50, 50 Un pitch bend Qui vous permet de diminuer Ou d'accélérer A la même manière Que le jog Pour diminuer et accélérer la musique Avec le bouton shift Un reverse Et un forward Au niveau du jog Et après on s'attardera sur les pads Vous avez la possibilité Soit d'avoir Ralentissement Accélération Donc du bending Sur la corolle Je vais m'enlever le vinyle Et sur le plateau Et en mode vinyle Décélération Accélération Sur la corolle Et scratch Je viens évidemment Sur le plateau Ce petit bouton vinyle Vous sert aussi De sensor C'est quoi ? Ça vous fait Un reverse Je vais baisser le son aussi Hop Ça vous fait un reverse Mais par dessus la musique C'est à dire que vous retombez Sur vos pattes Quand vous relâchez Alors vous pouvez faire Des petits effets Vraiment sympa Le shift Qui vous permet De défacer des autres cues De choisir des petits rectangles Ici blanc Etc Le sync Qui vous permet De caler deux morceaux Ensemble Donc vous pouvez faire Sync Donc ça vous calera Les deux morceaux Au même tempo Automatiquement Et avec le bouton shift Débrayer la fonction sync Bouton cue Qui revient Au premier cue En plus des autres Aut cues Qu'on verra après Donc c'est un point d'accrochage Que vous pouvez mettre N'importe dans le morceau Avec le bouton shift Vous pouvez Revenir au tout début Du morceau Puis ensuite Revenir à l'ancien morceau A l'ancien morceau Etc Revenir dans la playlist Et le bouton play pause Qui vous fait aussi Office de shutter C'est à dire de répéter Ce cue Comme à la merdia D'un autre cue Avec le bouton shift Pour les pas de mode Premier mode Alors c'est à dire que Quand on appuie Vous pouvez passer A différents modes Vous voyez Deux bleus Un rouge Et un violet Les deux premiers bleus Ce sont les hauts de cue Donc de 1 à 4 Et si vous êtes là De 5 à 8 Par exemple Si je fais Celui là Hop là Et je fais De 5 à 8 Et je fais celui là C'est au hasard C'est juste pour montrer Là j'ai enregistré Mes hauts de cue Si je fais ça J'aimais bien Ces deux là 1 et 2 3, 4 Il n'y a rien du tout 5, 6 rien du tout 7 Le 7ème Et le 8ème Que je n'ai pas enregistré Le mode ici Vous sert A répéter Ces hauts de cue Mais avec une boucle Automatique derrière Donc par exemple Si je me mets Sur 4 temps Ça répète Ce hauts de cue là En boucle De 4 temps Parce que j'ai choisi 4 temps Ou celui là Les deux sont différents On voit bien Qu'il y a le rouge là Et sur l'écran Le jaune ici Si je réduis Par exemple Si je fais 1 temps Alors c'est au même endroit Donc ça va faire Bon J'avoue C'est au même endroit Donc ça va faire Un peu bizarre Donc je me retire Je vais me mettre ici Je vais effacer celui Que je viens de faire Je vais mettre là Voilà pour que vous entendiez Les différences Donc on a bien Vous comprenez le principe Bien entendu En plein milieu de la boucle Enfin quand elle active On peut accélérer Enfin agrandir Ou rapetissir Ou diminuer la boucle Comme on parle des boucles Non on le verra après Puisque c'est la partie du cul Ne nous mélangeons pas Et le dernier mode Du pas de mode C'est Le mode rôle Donc il vous permet De faire une boucle De 1 temps Par dessus de la musique Sans arrêter L'aspect temporal du morceau Je vais me remettre à un endroit Donc 1 temps 1 demi Vous avez compris le principe Je me mets sur le hot cue Donc le jog On a vu La partie du haut Donc on a vu la partie micro Sur le côté gauche Maintenant on va avoir La partie effet Et la partie boucle On va mettre un peu plus loin Hop Donc la boucle Vous avez une boucle De 4 temps automatique Avec le bouton shift Hop Et ensuite Possibilité Soit de faire une boucle automatique Vous choisissez le temps Par exemple Je sais pas moi 8 temps Hop Vous la mettez en place Je peux la réduire Et je peux repartir L'appeler Repartir autant que je veux Si je me mets N'importe où Dans le morceau Si je fais Reloop Ça me remet Cette boucle là Et je peux la faire aussi De manière manuelle Avec le bouton shift Avec le in Et le out In Voilà Ça vous fait la boucle Partie effet Donc comme d'habitude C'est lié à Cerato Et là je vais me mettre Le panel qu'il faut Les effets Avec le bouton ici Pour choisir les temps Donc là je suis sur Un temps Bouton tap tempo Mais ça on en a pas trop besoin Quand le morceau est analysé Mais en tout cas ça vous permet Quand le logiciel est un peu À la ramasse Pour calculer le tempo De le taper Vraiment en rythme Par rapport à la musique Ou en appuyant Là par exemple Je le tape Voilà il va me calculer Un BPM approchant Voilà sans BPM Donc c'est à peu près ça Qu'il avait calculé Si je veux enlever Donc là les effets Vont être calculés Enfin les temps Vont être calculés À partir du tempo Que j'ai tapé Dans la partie effet Et puis dans le tempo Que lui a calculé Imaginez le tempo Il est à la ramasse Vous pouvez faire un tap tempo Parce que vous Vous savez taper normalement En rythme Et donc les effets Vont se caler À ce tempo là Après si vous les débrayez Si vous faites une erreur Vous appuyez sur tap Vous faites un appui long Voilà il se gèle Et donc là Les effets vont être calés Par rapport au BPM Qu'on voit dans le macaron Donc la vitesse en cours Basé sur la vitesse Forcément Du départ du morceau Donc Trois effets Vous avez le choix Comme d'habitude Sur Cerato Un effet Avec plusieurs réglages Ou Trois effets Enfin six en tout Parce qu'il y a la deuxième boîte Avec La possibilité De Donc trois effets Préférés Avec deux paramètres Chacun Avec le on off Le volume Ou profondeur Ou ce genre de choses Et le temps Voilà ce que ça donne Pour une river par exemple Donc vous pouvez très bien L'activer L'augmenter Bien entendu Vous gardez le feedback De l'effet C'est à dire La petite trame Sur le fader Sur le crossfader Où vous pouvez carrément Positionner déjà Le bouton De paramètres De volume Ou de profondeur Et le mettre Au moment Où vous le souhaitiez Et vous pouvez faire Une petite trame Comme ça à la fin C'est très propre Vous pouvez cumuler Deux effets Donc par exemple Une reverb Avec un écho Et vous pouvez mettre Par exemple Un troisième Avec un break Et voilà ce que Vous pourriez faire Par exemple Sur un petit temps calme Voilà Et terminer en beauté Ou alors par exemple Avec le break Mais je crois Que j'avais testé C'est pas très très joli Ouais ça fait un peu Voilà C'est moyen 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 Voilà on a fait le tour du produit Donc c'était le Denon MC4000 Très bonne surprise Avec des petites Voilà c'est vrai J'ai surtout axé Effectivement sur l'animation Parce que c'est vrai Qu'il y a une section micro Qui est super exceptionnelle C'est quand même A prendre en compte Pour ce type de contrôleur Enfin en tout cas Dans cette gamme là N'hésitez pas à poser vos questions Directement sur l'article Qui sera mis un peu plus tard Ou sur le Sur le facebook J'y répondrai bien volontiers N'hésitez pas Merci beaucoup Pour votre assistivité Pour vos visus Enfin voilà Vous êtes toujours là A regarder les vidéos En tout cas Merci beaucoup pour ça Je vous dis à très bientôt Voilà Portez vous bien Ciao ciao